... Je voudrais vous dire que je suis heureux d'abord au nom de l'Académie des technologies d'être parmi vous pour vous parler de sujets qui sont dans le cadre de votre exposition. D'ailleurs, si je lis l'intitulé de cette exposition, ça dit sensibiliser un large public au concept scientifique sous-jacent dans les domaines de l'innovation informatique, du numérique et de l'intelligence artificielle. Quand j'ai lu ça, c'est exactement ce que sont les missions de l'Académie des technologies. L'Académie des technologies, je pardonne à tous ceux qui n'en ont pas entendu parler encore parce qu'elle est très jeune. Elle a été créée en l'an 2000. Ce n'est pas comme l'Académie des sciences qui a 350 ans. Nous, nous sommes créés depuis l'an 2000. Nous sommes devenus un établissement public qui est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et nous sommes placés sous la protection du président de la République. Aujourd'hui, cette académie, elle est forte de plus de 300 membres et elle va tirer son originalité de la grande variété de spectres des membres qui la composent. Parce qu'on y trouve des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des chercheurs, mais on y trouve des médecins, des ingénieurs, des agronomes, des urbanistes, des architectes, des économistes, des environnementalistes, des juristes. Et donc, l'intérêt de la création de cette académie, ça a été d'être capable de traiter tous les problèmes non seulement sous l'angle technique et technologique, mais également sous l'angle sociétal, environnemental, économique. C'est-à-dire d'une manière globale. Et d'ailleurs, quand nous travaillons, nous travaillons pas seulement avec les membres que nous sommes, mais nous travaillons beaucoup, et vous comprendrez pourquoi, avec des experts extérieurs. Car au fur et à mesure des années qui passent, nos têtes deviennent plus grises, voire plus blanches. Et donc, nous pourrions être assez rapidement déconnectés des vraies réalisations d'énergie, mais de mobilité, d'éducation, de formation, etc. Et nous animons également beaucoup de groupes de travail. Alors, notre académie, c'est pas seulement un « think tank », mais c'est aussi une académie qui veut être source de propositions, de recommandations, et nous sommes en quelque sorte devenus des catalyseurs d'expérimentation. Nous sommes à l'époque de la mondialisation, ça n'a échappé à personne, et nous ne pouvions pas rester dans un travail strictement hexagonal. C'est la raison pour laquelle nous avons des activités, avec nos homologues de 23 pays européens. Et d'ailleurs, l'association correspondante est une association de droits français. Elle est hébergée dans nos locaux de l'Académie des technologies, et nous en assurons l'animation, parce que le secrétaire général est un de nos membres. Donc, cette configuration dans le monde des technologies est un atout pour la France. Et par ailleurs, nous sommes également à l'international, très largement, avec une trentaine de pays dans le monde. Alors, cette fois, je rajoute à l'Europe les États-Unis, l'Asie, avec le Japon, la Chine, l'Inde, etc. Voilà. Alors, après cette très brève présentation, je voudrais venir au sujet de la technologie, de l'intelligence artificielle et des big data. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ceci, vous le comprenez au travers des pôles que je vous ai indiqués. Ces thèmes sont centraux pour nos activités. Alors, il y a bien sûr un pôle numérique, mais il y a un pôle et une commission d'éthique. Et je veux dire que dans les trois dernières années, juste pour l'illustrer, nous avons publié dans ces domaines différents ouvrages. On presse de dire tout de suite que la totalité des rapports, des ouvrages de l'Académie des technologies sont publics. Vous allez sur le site de l'Académie, l'Académie des technologies, vous allez guider et vous trouvez tout ça. J'ai d'ailleurs prévu, comme vous le disiez à l'instant, de vous amener sur le renouveau de l'intelligence artificielle à gauche, et qui suit de droite, qui est juste en train de sortir sur les questions éthiques de big data. J'en ai amené que des exemplaires que vous trouverez en sortie. Alors, au-delà des travaux collectifs, il y a aussi des travaux individuels de quelques-uns de nos membres. Un peu remarquable, je vais juste en citer d'eux. Vous avez peut-être entendu parler du docteur Laurent Alexandre, qui est un de nos confrères, qui a écrit « La guerre des intelligences », intelligence artificielle versus intelligence humaine, et qui se préoccupe particulièrement des questions d'éducation. Comment faut-il aujourd'hui former nos jeunes, nos tout jeunes, pour être bien dans les activités de demain ? Et puis un autre, je m'en tiendrai là, un livre de Thierry Magnin, qui s'appelle « Penser l'humain au temps de l'augmenter », dans lequel on trouve aussi beaucoup de questions à caractère éthique. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est partager avec vous quelques commentaires et quelques conclusions sur ces travaux. C'est évidemment une invitation à poursuivre la réflexion que vous êtes en train d'initier dans le cadre de l'exposition que vous avez mise en place, et dont on vient d'entendre parler. Vous avez compris que ce sujet est tellement vaste qu'il n'est pas question en quelques dizaines de minutes de tout traiter. Donc, je sais que je vais faire des frustrés, parce que tel ou tel d'entre vous viendra me dire « Et c'est normal, je ne vais pas parler de ça ». Bon, c'est ainsi. Il faut faire des choix. Alors, comment caractériser ces grands domaines ? Je vais commencer par deux sujets, deux approches. Vous donnez une idée de l'importance que ces thèmes ont aujourd'hui, et vous donnez également une idée de la façon dont ils se développent. Alors, commençons d'abord par l'importance. Ça ne vous a probablement pas échappé. Vous pouvez difficilement ouvrir un journal, un hebdomadaire, une émission documentaire de télévision sans entendre parler de l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Et aujourd'hui, on constate que dans le discours des grands hommes politiques, ils citent l'intelligence artificielle comme un élément clé de la stratégie. pour le futur. Si vous écoutez Donald Trump, ou si vous écoutez le chinois Xi Jinping, ou même Chizou Hende en Japon, régulièrement ces thèmes reviennent. Alors, en France, l'année dernière, le président de la République a initié une démarche qui se veut ambitieuse en matière de stratégie pour l'intelligence artificielle, puisqu'il a été décidé de créditer d'un milliard et demi, à notre échelle, c'est pas mal, sur 5 ans, pour développer l'intelligence artificielle. Et si je regarde le rapport qu'a fait le mathématicien Cédric Villani, qui est un grand expert dans ces domaines, on voit qu'il dit très clairement, il faut continuer dans ces domaines, non seulement il faut financer, il faut former, et il faut aller au-delà de l'échelle seulement française, il faut se mettre à l'échelle européenne, parce que pour faire face aux grands des Etats-Unis ou de la Chine, il faut rassembler nos moyens, quand on dit qu'en France on met 1,5 milliard sur 5 ans, rien qu'aux Etats-Unis, c'est entre 10 et 20 milliards par an de dépenses dans ces domaines pour quelques entreprises. Alors, toujours pour illustrer un peu l'importance de ce que ça a pris, je voulais juste vous signaler que c'est tout récent, c'est il y a moins de deux mois, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle au service des entreprises. Et en écho à cette démarche, 8 grands groupes français, parmi les plus importants, ont décidé de signer, c'est tout récent, c'était en juillet dernier, un manifeste pour l'intelligence artificielle au service de l'industrie. Bien évidemment, notre académie soutient complètement cette démarche. Et puis je vais terminer sur encore un petit aspect de l'importance au plan plus international. L'UNESCO, dont la vocation principale, c'est de se préoccuper de l'éducation. Et bien sachez que l'UNESCO vient de publier un document qui s'appelle le consensus de Pékin sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Et il s'agit du premier document qui propose des conseils et des recommandations sur les meilleures façons d'exploiter les technologies d'intelligence artificielle pour la réalisation de l'agenda éducation 2030. C'est un fait assez inhabituel. Il y avait 150 pays représentés à très nouveaux niveaux qui ont signé tout cela. C'est montré l'importance. Et puis je terminerai sur ce premier volet en disant qu'il faudrait citer bien d'autres études, des travaux de recherche, des publications avec des questions. On entend partout. Est-ce que l'intelligence artificielle va supprimer des emplois ? Ou est-ce qu'elle va avoir ancré ? Est-ce qu'elle va faire disparaître des métiers traditionnels ? Est-ce qu'elle ouvre la porte au transhumanisme ? Est-ce que nous aurons des robots dont nous pourrions perdre le contrôle ? Est-ce que vous savez qu'il existe en France une association française pour l'intelligence artificielle ? Il existe l'AFIA. Il existe aussi l'AFSIA, l'Association française contre l'intelligence artificielle. Bref, c'est pour vous dire que sur ce thème, il y a beaucoup d'activités. Je ne vais pas dire d'agitation, mais il y a beaucoup d'activités. Et je voudrais simplement, pour ajouter un mot, vous montrer ceci. Un Chinois qui s'appelle Kaifouli vient de publier un livre qui vient d'être traduit. Pour ceux qui s'intéressent, je vous en recommande la lecture. C'est un cerveau dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est allé aux Etats-Unis, il est venu en Chine ensuite, il est revenu en Chine. C'est un peu le monsieur Google chinois qu'elle lui parle. Et il écrit des choses sur l'intelligence artificielle absolument étonnantes. Quelque part, ça fait frémir. Pourquoi ? Parce qu'il explique aussi pourquoi la Chine, avec tout ce qu'elle est en train de développer, est probablement en train de prendre une avance par rapport à tout le monde, aux Etats-Unis, et probablement vis-à-vis de l'Europe. Bref, vous l'avez compris, en termes d'importance, cette technologie de l'intelligence artificielle va bon train. Deuxième façon d'appréhender ce qui se passe en ce moment, le développement. Alors, je vais vous montrer juste deux informations. Les investissements en matière d'intelligence artificielle dans le monde. En 2011, c'était 15 milliards de dollars. En 2014, c'était passé à 40 milliards de dollars. En 2016, 150 milliards de dollars. Nous n'avons pas encore les chiffres de 2018, mais largement supérieurs à 200 milliards de dollars. Il se passe quelque chose, manifestement, autour de cette technologie. Et puis, une autre façon de regarder les choses, c'est sur le plan plus technique. Les fameuses données massives, les méga-données, et on utilise le terme de big data pendant des mois, mais c'est celui-là qui est rentré dans le... et que tout le monde dit. Les big data, que nous utilisons tous. Ces big data, 90% des données mondiales ont été créées dans les deux dernières années. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est des milliards, des milliards, des milliards de données. Elles ont été créées dans les deux dernières années. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister, non pas à une accélération, mais c'est un véritable emballement. Et aujourd'hui, on pense... Alors, je vais utiliser un terme technique, le nombre de bytes. Le byte, c'est... ou octet, c'est un ensemble de plusieurs bytes qui constituent la plus petite unité logiquement adressable par vos ordinateurs ou les ordinateurs de calcul. Eh bien, il y en a aujourd'hui 45 000 milliards de milliards de milliards. Ceux qui sont familiers des puissances, des 10 puissances d'un humain, et on parle de zettabytes. Vous avez entendu parler des kilos, vous avez entendu parler des méga, vous avez entendu parler des gigas, vous avez entendu parler des pétas. On en est maintenant... Vous voyez qu'on est dans une accélération qui traduit manifestement quelque chose. Bref. Voilà un petit peu la situation face à laquelle nous sommes aujourd'hui. Et bien sûr, il faut que je rentre un peu plus dans le vif du sujet. En ce qui concerne, quel est l'état de l'art de l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Comment il faut la comprendre ? Quels sont les questionnements associés ? Et évidemment, quels sont les problèmes d'éthique ? Mais juste avant de venir à ces nombreuses applications, je vais caractériser un petit peu sous trois domaines ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, vous, faire un tout petit peu d'histoire. L'intelligence artificielle, elle est marquée par des hauts et des bas. En fait, elle a commencé il y a assez longtemps, en 1956, à la conférence du collège de Dartmouth aux Etats-Unis. Et alors, à l'époque, on a dit, ça y est, on a une technologie qui arrive, elle va être meilleure que le cerveau humain. Donc, c'est formidable. C'est vrai que ça était cela en devenir, mais que, tout de suite après, on a buté sur les performances des calculateurs qui n'étaient pas assez importantes. Et du coup, il y a ce qu'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle. Et ça a duré assez longtemps. Et puis alors, il s'est produit des événements au début du XXIe siècle à la fin du XXe. Il y a eu des événements spectaculaires que certains d'entre vous probablement ont entendu. D'abord, en 1947, l'ordinateur Deep Blue a battu Kasparov aux échelons. Ça, ça a été un coup de tonnerre dans le monde, dans un monde où on pensait qu'il n'était pas possible qu'une machine. Et on démontrait qu'il n'était pas possible qu'une machine fasse mieux que le cerveau humain. Et un peu plus loin, vous avez, aux Etats-Unis, il y a un jeu qui s'appelle Géopardy et où on questionne des gens. Eh bien, l'expert Watson d'IBM a battu les humains au jeu télévisé Géopardy. Et puis un peu plus tard, en 2007, là aussi, coup de semence, dans le monde asiatique en particulier, il y avait un champion du jeu de Go qui s'appelle Lissidol. Il a été battu par la machine AlphaGo. Et ça, ça a donné un coup de fouet quelque part. Et dans cette même période, en 2012, commençaient à apparaître les machines qui dépassaient les programmes, qui dépassaient les capacités humaines, par exemple, dans le domaine de la reconnaissance virtuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et on va essayer de regarder les phénomènes qui caractérisent ces évolutions. Merci. Merci.